Chers téléspectateurs de Wafrika TV, bienvenue sur votre chaîne. Dans cette émission, la grande question. L'Afrique est souvent présentée comme le lieu des traditions, le lieu des habitudes, le lieu des perpétuations, le lieu de l'imitation, le lieu des répétitions. Nous n'avons qu'à voir avec les discours d'Egel, de Kobino, ces philosophes qu'on peut citer, qui ont souvent présenté l'Afrique comme, tout récemment même, on a le discours de Daka de Nicolas Sarkozy sur l'Afrique, le lieu, le paysan africain vit en répétition. Et nous-mêmes, quelquefois, on est dans cette logique-là. Nous respectons les traditions, non pas qu'on ne doive pas les respecter, mais on a l'impression que dans nos manières d'être, dans nos manières de faire, il y a très peu de remise en question. Et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'inviter quelques philosophes pour que nous discutions de la question. Bonjour, professeur Mouchili. Bonjour, merci de m'avoir invité à cette émission. Bonjour, Dr Ndi. Bonjour, et merci pour l'invitation. Monsieur Chitou. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Merci, merci d'être là. Nous allons discuter aujourd'hui du rôle de la philosophie en Afrique. Je vais, si vous permettez, prof et docteur, laisser le plus jeune ouvrir notre débat. Quel rôle l'on peut, qu'est-ce que la philosophie et quel rôle l'on peut lui accorder dans un contexte comme celui de l'Afrique? Merci pour la question, Mr Moderato. Pour la seconde partie de votre question, c'est ce rôle qu'on peut nous donner à la philosophie ? Je pense que c'est ce qu'on va parler de dans ce programme. Mais maintenant, la question de la question, ce qui est la philosophie ? C'est vrai qu'en philosophie, chaque définition est une limitation. Et parfois, nous définissons la philosophie de la perspective dont nous regardons la réalité. Mais maintenant, ce qui est fondamentale dans toutes les définitions de philosophie ? Et ce qui est une définition de philosophie, d'autres scientifiques d'autres scientifiques, comme sociologie, anthropologie, politiquement science, est-ce que la philosophie est nécessaire de la politique discipline, et aussi une attitude. Il y a aussi une discipline, une attitude. C'est une attitude qui consiste en un critiquant examination ou réflexion sur les problèmes que confronte mankind dans ses multifaceted relationships. Il y a des problèmes qui arrive d'un peut-être l'éthique perspective. Il y a des problèmes qui concernent la connaissance, peut-être des problèmes qui concernent la connaissance de la réalité, qui sont des problèmes qui concernent la question de la taste, peut-être des aesthetics et donc, et donc. Pour moi, c'est comment on peut regarder la philosophie, qui est essentiellement critique, analytique et prescriptive. Et maintenant, par rapport à la rôle de la philosophie en Afrique aujourd'hui, je pense que c'est un whole debate qu'on va avoir aujourd'hui et on va réfléchir à ça collectivement. C'est pour ça que je suis essayant de planter le décor sur le plan historique. J'ai cité Hegel, j'ai cité Gobineau, j'ai cité toutes ces pensées européen-centrées, centristes, disons ça comme ça, qui ont parlé de l'Afrique comme un lieu où il n'y avait pas de possibilité de réflexion, la philosophie grecque. Vous connaissez toutes ces thèses-là, commençons par là. Non, je voudrais dire que s'il faut commencer par l'histoire, je pourrais m'aller plus loin en allant chercher chez Pythagore, qui pense la philosophie d'abord comme une activité essentiellement intellectuelle, réflexible, comme l'a dit le futur docteur Basile Sito. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la définition qu'a donnée Pythagore à la philosophie ne peut pas suffire pour la comprendre dans ses fondamentaux, parce que la philosophie n'est pas une simple activité mentale, il ne s'agit pas d'une simple activité intellectuelle. La philosophie a également une fonction existentielle. À ce niveau, lorsque Pythagore pense la philosophie comme cet amour de la sagesse, c'est parce qu'il n'a pas su transcrire la géométrie qu'il a prise en Égypte sur le plan de la gestion spatiale. Parce que les Égyptiens ont appris la géométrie pour être capables de dominer l'espace. C'est pour ces raisons que vous allez rencontrer en Égypte des pyramides. On appelait ceux-là qui pensaient les pyramides et les construisaient les amoureux de la sagesse. C'est ainsi que Pythagore lui-même va, en fondant la philosophie, entre guillemets, penser qu'il faudrait croire que le philosophe est l'amoureux de la sagesse. Sauf que Pythagore n'a pas élevé son niveau de compréhension de la géométrie qu'il a prise en Égypte de façon à établir un pont entre ce que produit l'intelligence et ce que cette intelligence peut réaliser dans le temps et dans l'espace. C'est à ce niveau qu'il s'est limité. C'est pour ces raisons que vous allez voir une floraison des philosophes pythagoriciens qui pensaient que l'essentiel c'est de réfléchir et il fallait trouver les vérités essentielles seulement à partir de l'âme qui est immatérielle, des gens comme Platon. Oui, oui, c'est parce qu'ils ont été induits, je ne sais pas s'il faut dire en erreur, mais dans cette façon de penser par Pythagore. Là, on voit bien comment l'Afrique est présente dans le commencement de la philosophie. Sauf que l'Égypte va se disloquer et d'autres cultures africaines vont renaître avec l'Empire du Mali au XIIIe siècle qui est la première puissance du monde à ce moment-là. Mais on va aussi disloquer avec l'avènement de l'esclavage l'Empire du Mali. Et on va nous enfoncer dans une culture de l'oralité qui serait la plus récente des cultures et à partir de laquelle les Occidentaux vont se fonder pour nous coloniser et pour faire de la colonisation le fardeau de l'homme blanc, voyez-vous. Bon, mais apparemment, on pensait l'Afrique comme un peuple en historique. On pensait l'Afrique comme un peuple dont la seule philosophie consiste en la répétition. Comme si on pouvait dire que chaque culture contient déjà l'ensemble des solutions à tous les problèmes possibles. Bon, mais c'était sans penser que les Africains pouvaient être capables d'autres choses que ce qu'on leur imposait. Mais ça, c'était la colonisation. Bon, mais il faut dire que la philosophie, dans son rôle humain fondamental, consiste à la révélation de l'humain en tant qu'être qui ne se satisfait pas des besoins auxquels nous renvoie l'instinct de survie. Mais que l'homme peut construire autrement son histoire, c'est-à-dire qu'il peut penser sa vie et vivre sa pensée. Mais celui qui ne vit que de l'instinct de survie ne pense pas sa vie. Il vit en fonction de déterminants naturels. Mais au-delà de ce déterminant naturel, il peut s'inventer une autre vie et se faire comme un être historique. Parce qu'il n'y a pas d'histoire si l'homme ne vit qu'en fonction de l'instinct de survie. L'histoire ne commence que lorsque l'on est capable de s'inventer à partir d'une civilisation. Et à ce moment, la philosophie vient comme un autre aspect de la culture intellectuelle qui nous interpelle à la culture du travail, à la loi du mouvement, à l'imposition en nous et pour nous d'une dynamique historique qui ferait qu'on sente qu'en tant que peuple, nous évoluons dans l'histoire. D'autant dit, est-ce que cette thèse historique ne nous inscrive pas dans une logique de victimisation ? Et finalement, dans un refus d'attaquer le réel tel que nous le vivons ? Oui, vous avez parfaitement raison. Si on prend les thèses racistes comme juste moyen de justifier notre échec actuel, oui, nous allons nous victimiser et nous allons prendre cela comme la marque essentielle de notre pensée en nous disant, vous voyez, si nous avons des problèmes aujourd'hui, c'est parce que, par le passé, nous avons été victimes peut-être de l'esclavage, de la colonisation et bien d'autres. Et que peut-être, parce qu'on a nié en nous la rationalité ou bien l'attitude de la rationalité, voilà pourquoi nous ne sommes plus capables d'être des êtres rationnels. Mais après cela, nous avons réalisé que si nous nous arrêtons là, ça veut dire que nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre échec. Parce que nous savons, le philosophe négéen, Oli Chorika, disait que le neigre n'a pas besoin de programmer sa tigre goutte. Il y a aussi sa voix, le tigre, je veux dire. Alors, il y a justement là la volonté ou le désir de comprendre que si nous évoquons la philosophie aujourd'hui, c'est parce que c'est cette activité qui nous permet de prendre en charge notre existence et notre condition. Et en tant qu'Africain, du moins, en tant qu'habitant du continent africain, nous devons savoir que nous avons des responsabilités face à l'histoire. Ces responsabilités sont multiples et sous plusieurs plans. Si nous prenons le plan politique, le débat actuel nous montre que peut-être nous n'avons pas assez avancé. Si vous regardez les réseaux sociaux et même les informations, est-ce que l'Afrique doit s'affirmer ou affirmer sa souveraineté de façon intrinsèque ? Ou alors, l'Afrique a encore besoin du secours de l'Occident ? C'était ce qui se balade entre Achille Bébé et ses compères africains. Nous montre que peut-être qu'on n'a pas encore totalement trouvé, je parle des Africains, que nous n'avons pas encore, je parle de l'Afrique noire, il faut le préciser, que l'Afrique noire n'a pas encore certainement trouvé sa voie. Et que ce questionnement montre que nous, TGVS, entre la prise en compte de nos responsabilités dans l'histoire, la prise en charge de nous-mêmes par la pensée dans l'histoire et la prise en compte de nous-mêmes par les activités ou les engagements que nous devons mener pour nous assumer dans l'histoire. Et là, nous ne pouvons pas négliger ceux qui estiment que nous devrions nous appuyer sur l'Occident. Peut-être que c'est la manière de le dire qui pose problème. Qu'attendons-nous par Occident, nous voyons un peuple qui nous donne l'impression d'une émancipation et d'un épanouissement sur le plan scientifique, intellectuel et même social. Ça peut donc être un modèle. Nous savons que Grégoire Biogo du Gabon prenait déjà, le conseil le disait tout à l'heure, l'Égypte antique comme un modèle à partir duquel l'Afrique pouvait trouver sa voie. Ça veut dire que voir comment l'Égypte antique a pu se réaliser et prendre ce chemin aujourd'hui. Certains peuvent penser que non, on peut aller vers l'Occident. Déjà, Marcel, toi, estimez qu'ils devraient aller nous approprier de la force technologique de l'Occident, peut-être pour revenir les gouverner à partir de cette puissance. Parce que c'est ce secret de la puissance qui a permis et qui les a permis à eux de nous dominer en retour. Alors, il y a deux chemins. Est-ce que nous devons nous approprier de l'histoire de façon autonome et personnelle ou alors nous devons nous appuyer sur la démarche des autres pour revenir sur l'échiquier mondial? Je pense que, pour ma part, nous devons tenir compte des deux. Qu'est-ce que nous devons prendre dans la pensée occidentale pour faire notre puissance, c'est-à-dire la science, la technologie? Qu'est-ce que nous devons prendre dans le passé africain ou même dans l'actualité africaine? C'est que nous devons comprendre que les enjeux qui sont les nôtres ne sont pas les enjeux de l'extérieur. Nous ne pouvons pas, même si nous nous approprions de la science occidentale, il va falloir faire un effort nouveau pour l'intégrer dans notre culture pour que nous ne puissions pas disparaître. Parce que la science occidentale porte aujourd'hui la marque de la civilisation occidentale. Parce que les Européens, en s'appropriant de la science à partir de l'Égypte et du monde arabe, l'ont intégrée dans leur culture. Si nous prenons la science occidentale telle qu'elle se présente aujourd'hui, sans toutefois tenir compte de cet aspect, nous allons certainement commettre une erreur. Donc nous devons comprendre que nous devons prendre les principes de la science, mais l'intégrer dans notre culture. C'est-à-dire former des scientifiques et des ingénieurs qui sont capables d'associer le savoir scientifique à l'outillage et aux problèmes traditionnels africains. C'est-à-dire créer des incrémentations de nos activités artisanales et traditionnelles. Donc nous sommes là face à une lourde responsabilité. Je sais que beaucoup de gens vont se dire, mais bien, ça c'est dans le sens du discours. La philosophie c'est le discours. Mais si nous ne nous approprions pas notre monde dans la pensée, nous ne pouvons pas le réaliser en acte. Merci d'autant dire, avant de continuer, je voudrais vous proposer un schéma, un schéma de travail. Je nous propose de réfléchir sur la raison religieuse, c'est-à-dire la dimension qui est en nous, et qui nous, je ne sais pas si je dois dire qui est en nous, en tout cas qui contextuellement nous donne l'impression que la religion est de plus en plus, vous voyez, quand on parle des églises, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Je voudrais qu'on réfléchisse aussi sur la raison traditionnelle. On est quand même dans un contexte où ce qui est traditionnel est vrai et il y en a qui insistent sur le fait que ça doit être ça. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça doit se faire sans qu'on ne se pose la question. Je voudrais qu'on... Non, c'est pour cette raison que je voudrais, pour revenir à ce que le docteur ne dit tout à l'heure, parce qu'il parle de notre culture, c'est pour cette raison que vous renvoie le débat à cette perception. Mais s'il faut dire, s'il faut parler de la culture tout simplement, là, ça va prouver que l'humanité est un ensemble et dans cet ensemble, on ne peut pas mettre des cloisons, donc c'est-à-dire des frontières qui sépareraient de façon à ce que telle soit totalement distante de l'autre. Moi, je pense que ce n'est pas toujours les hommes qui inventent la culture. C'est parfois l'environnement, le relief qui nous détermine à être des peuples de montagne. C'est-à-dire, selon qu'on est un peu plus de montagne, on va pratiquer une agriculture qui impose la qualité... L'environnement dans lequel on est et peut-être même un mode de pensée va en découler. Oui, oui. Bon, maintenant, quand on parle de culture, est-ce qu'il y aura... Il peut y avoir une tradition sur les peuples de montagne. Mais quand on parle de culture, moi, je voudrais, ça, c'est ma propre pensée, qu'on n'en fasse pas l'objet que posséderait un peuple. Oui, oui, oui. Une propriété particulière. Parce que même si les Occidentaux ont développé la science, ils n'ont pas développé la science en inventant les chiffres de mathématiques. Les chiffres de mathématiques sont arabes. Donc, on peut rajouter que la mathématique, c'est une forme de culture. La mathématique, c'est une forme de culture. Non, un dérivé de la culture. Oui. Un dérivé de la culture. Moi, je pense que c'est plus un dérivé qu'une forme de culture. Donc, je souhaite qu'on discute aussi de la raison coloniale. Oui. Parce qu'il y a aussi ça chez nous. C'est-à-dire que ce qui est... Et tout ça, c'est parfois des prétextes, comme disait le docteur Indi tout à l'heure, c'est des prétextes qui sont des excuses et qui nous empêchent d'affronter le réel tel qu'on doit l'affronter. Et j'ai parlé de la religion, de la tradition, de la colonialité et de l'histoire. Commençons certainement par la raison religieuse. Monsieur Chintou. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que, de ce que le docteur Indi et le professeur ont dit, je pense que nous pouvons... Je veux regarder ça d'un point de vue de cette perspective. Quand il dit que nous ne pouvons pas se concentrer sur ce qui est commune à un certain nombre de personnes, peut-être avec leur tradition. C'est-à-dire qu'il y a trois motivations, ou deux motivations, je veux dire, que nous devons aller plus loin. Le premier est que, quand on parle de la religion aujourd'hui, nous devons comprendre que nous vivons dans un monde aujourd'hui qui est marquée par globalisation. Et quand on parle de globalisation, je veux dire à l'interconnexation, qui existe entre continents et nations et countries. C'est-à-dire que c'est difficile aujourd'hui pour les gens affirmer, qu'on appelle le culte de différence, ce qui est particulier dans le culturel. Et puis, quand je parle de globalisation, je veux dire, c'est l'exchange, et c'est l'exchange, c'est l'exchange de développement de l'information et de transport technologie, c'est l'exchange de cultural values, l'exchange de connaissances entre différents parts du monde. Et quand nous arrivons aussi à la politique, nous pensons qu'il y a ce qu'on appelle l'international relation, ce qui a fait le monde être un village global, c'est la même chose qu'on a en trade, en économie, c'est l'international trade. Et maintenant, nous venons à la notion de raison religieuse, si on peut parler de raison religieuse, je ne sais pas, quand on parle de raison religieuse, est-ce que vous appreniez que les Africains ont le droit de défense leur religion ? On entend des gens nous dire que l'Africain, c'est un être fondamentalement religieux, religieux. Oui, je pense que c'est une très haute conception, si nous voulons émerger comme l'Africain, pour penser que l'Africain est essentiellement religieux. Parce que, d'abord, nous comprenons que nous pouvons parler de l'africain traditionnel traditionnel, mais avant de l'exister, nous avons aussi une christianité qui est western, pas nécessairement l'Africain. Et si nous disons que l'Africain est nécessairement religieux, ça ne doit pas être... That is even the point of view of... That was an expression by John Beatty, qui disait que l'Africain est noturée religieuse. Mais c'est une expression que, si l'Africain est en tant que l'Africain de développement, nous n'allons pas être émergés. Nous n'allons pas être émergés. L'on me donne un simple exemple. En ce que l'Africain est naturel, parce que c'est vrai, nous avons des philosophes en Afrique aujourd'hui, qui ont développé une cosmologie qui est purement religieuse. Comme John Beatty, nous avons aussi des philosophes, comme l'Africain, qui disait que l'Africain cosmique, l'Africain naturel est de l'africain de forces, qui est de l'africain de spiritual. Et si nature est de l'africain de forces, et la développement est de l'exploitation de nature, alors comment est-ce que nous voulons atteindre l'émergence dans un continent comme nous, en même temps affirmer qu'on a une nature spirituelle, qui est particulièrement une nature africaine ? Donc je me sens que, si l'Africain doit émerger ou développer aujourd'hui, alors l'objectif de l'Africain de philosophie est de déspiritualiser l'Africain cosmologie. Je pense que c'est ce que je regarde. C'est tout à fait. D'autant dit, qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude religieuse dans un contexte comme le contexte africain ? Est-ce que c'est tout simplement le fait que l'on soit défavorisé que les autres, et que celui qui est défavorisé a tendance à lever, à s'inventer un être transcendant, qui viendrait peut-être consoler ses blessures au cours de l'histoire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais bien me faire comprendre. Il y a une différence entre l'identité qu'on vous affecte et l'identité qui est l'Africain. Certainement, ce que vous évoquez, c'est l'identité qu'on affecte à l'être africain. C'est un être. Chacun peut définir. Nous connaissons même l'homme. Mais après l'autant dit, c'est un fait. Vous savez ce qui se passe dans nos quartiers. Non, laissez-moi vous suivre. Même à l'homme, on a pu ou on a essayé de lui attribuer une identité dans l'histoire. Plusieurs identités. On va dire d'être rationnel, d'être politique, etc., etc. Mais c'est une manière singulière d'essayer de figer l'identité humaine. Tout à l'heure, quand je parlais de culture, ce n'était pas une erreur. Quand vous lisez « Identité transcendante » de Marcel Toa, il y a une différence entre l'identité prônée par Édouard Bladen et l'identité que lui présente. L'identité dynamique, ça veut dire qu'on peut avoir une culture, mais la transformer avec le mode de connaissance qu'on acquiert dans l'histoire. Là, ça rejoint dans ce que le professeur dit. Mais on ne peut pas nier en soi qu'on est différent de l'autre. Parce que quand on dit d'abord « Moi » et « L'autre », c'est déjà la preuve d'une dualité, d'une différence. Donc, s'il y a « Moi » qui n'est pas l'autre, ça veut dire que l'autre n'est pas « Moi ». Qu'est-ce qui fait « Moi » et qui n'est pas l'autre ? Ça fait en même temps deux identités distinctes. En autre, pourquoi nous parlons, par exemple, de la philosophie en Afrique ? Ou bien du rôle ou la fonction de la philosophie en Afrique ? On devait donc simplement dire le rôle de la philosophie dans l'humanité, puisque nous avons une même identité. Et pourtant, si nous avons spécifié en Afrique, ça veut dire qu'il y a une singularité africaine qui nous pousse à vouloir poser les problèmes ou bien examiner les problèmes auxquels les Africains font face. C'est qui l'Africain ? Sur le plan géographique, ça nous situe dans une place ou bien dans un espace sur le globe. Sur le plan intellectuel, vous-même, au départ, vous avez dit « On a nié que l'Africain n'était pas ici ou n'était pas cela ». Ça veut dire qu'on a essayé de nous affecter une identité particulière. En réfléchissant dans la philosophie, nous pouvons révoquer ou nous pouvons essayer d'examiner cela. Ça fait déjà que nous avons un statut sur le plan mondial. Et on revient dans la religion tout à l'heure. On dit « L'Africain est un être religieux ». On nous affecte un statut. Nous pouvons nier ce statut, mais on peut le présenter comme tel. Que voilà l'Africain, il est ceci ou il est cela. Maintenant, quant à ce statut religieux en soi, je dirais qu'il faut faire attention. Tous les êtres, tous les humains sont religieux de cette manière. Ça dépend de ce à quoi on croit. Je peux croire à la science. Je peux croire à une divinité quelconque. Maintenant, ça dépend de quel type de foi on met ici. Est-ce qu'on veut dire que l'Africain n'est qu'un être religieux et que ça revient donc aux thèses précédentes, qu'il est incapable à la rationalité ? Donc, c'est un être de l'émotivité, un être de la soumission à la nature ou aux êtres de la nature. Ça, c'est un autre problème. Maintenant, on peut vouloir opposer cette rationalité dite africaine à celle des autres pour essayer de soustraire l'Africain de la valeur universelle, c'est-à-dire le statut universel de l'humain. Parce qu'on va estimer que, comme il y a une sorte d'évolution dans la rationalité, si on prend par exemple le cas d'Auguste Comte, l'état théologique, l'état métaphysique, l'état positif, les uns, ceux qui ne sont pas les Africains, sont à l'état positif et les Africains sont donc des attardés. Oui, ils sont à l'état théologique. Qui serait à l'état théologique. Bon, là, je dirais que ce sont des accusations. Puisque nous allons retrouver, vous et moi, nous sommes autour de cette table. Je crois que nous ne sommes pas en train de faire de la religion. Nous sommes bel et bien en train de pratiquer une philosophie. C'est bien cela. Quand on dit que les Africains sont religieux, sommes-nous Africains dans ce cas-là ? Vous allez dire que les Souleymane Diaz, je l'évoque avec raison parce que je vais y revenir. Vous allez dire que les Cheikh Anta Diop, vous allez dire que les Kwame Kouma, vous allez dire que les Masséens Toa, vous allez dire que les Haïti, le professeur Boucheri et tous ceux qui sont devant nous là sont des religieux. Il y a donc problème. C'est pourquoi je disais qu'on peut affecter une identité, mais cela ne veut pas dire que vous êtes vraiment cela. C'est tout simplement une volonté idéologique de soumettre les uns ou de contrôler l'évolution des autres. Tout se passe comme si on avait accepté cette identité-là d'Opendi. Non. Parce que dans la pratique... Vous l'avez acceptée ? Non. Vous, qui parlez là, est-ce que vous l'avez acceptée ? On n'aurait pas... Non, parce que quand on parle de l'Afrique, j'ai remarqué une chose. Avant de faire de la philosophie, j'ai fait un peu dans l'humanité et dans le tourisme particulièrement. Quelque chose me frappait. Quand vous rencontrez des jeunes Américains et qui arrivent, une fois même j'étais face à un groupe à Douala, et qui nous disaient qu'ils ne sont pas en Afrique, qu'ils ont été bernés, on a volé leur argent, ils ne sont pas en Afrique. On les demande, mais pourquoi vous estimez que vous n'êtes pas en Afrique ? Ils disent que ce qu'ils voient là, ce n'est pas ce qu'on les a dit. L'Afrique, ce n'est pas ça. Ils attendaient voir des petits-enfants avec des gros ventres, avec des poumis et des mouches autour, des pauvres autour. Mais ils sont dans un coin qui n'est pas très différent des quartiers de Manhattan. Alors, je leur faisais savoir que ça, c'est l'Afrique. Il a fallu qu'on sorte les cartes du monde, du continent africain, pour les situer, pour les montrer que le Cameroun est un pays de l'Afrique et que l'Afrique n'est pas un village. Vous êtes ici au Cameroun, vous êtes bel et bien en Afrique, voici l'Afrique, voici votre continent, voici le nôtre, voici peu. Donc, quand on parle de l'Afrique, quand vous dites africain, vous oubliez que vous-même qui parlez là, vous êtes africain. Et je vous pose donc la question. Moi, je ne me sens pas religieux dans ce sens-là. Vous comprenez ? Qu'on ne va pas dire, d'ailleurs, les gens estiment souvent que moi, je suis athée. Prof, le contexte mondial, le contexte mondial est là, l'environnement mondial, global, globalisé est là, nous le voyons, nous le vivons, parfois, mais peut-être passivement. C'est-à-dire que le docteur nous dit, il y a des philosophes, il y a ces guillemets, l'essentiel de l'environnement global dans lequel nous sommes, nous montre quand même que nous regardons passivement le monde, nous regardons le monde se faire. C'est en ce sens que nous orientons le débat pour pouvoir susciter au milieu de nous des jeunes plus participants à cette évolution, à cette construction du monde-là. Ce matin, on présente dans quelques jours, les Américains vont envoyer leur deuxième mission sur la Lune. Nous regardons à la télé, nous observons, on a vu le Covid, il y a des vaccins, il y a des traitements. Chez nous-mêmes, on dit qu'il y a des traitements, mais ça se dit sous cap. On essaye de voir, on n'en a pas été touché. Ça signifie qu'effectivement, nous avons eu des solutions qui sont réelles. Mais comment est-ce qu'on fait pour que cette solution, ces solutions soient, j'ai envie de dire africaines, c'est-à-dire qu'elles portent le nom, le nom africain, parce que des intellectuels dans une discussion, dans des laboratoires, les ont portés de bout en bout. C'est ça la préoccupation, professeur Mouchi. Oui, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut constater que dans tous les pays très pauvres, on constate que ces pays sont le terreau d'émergence des religions. Quand on n'est pas encore en crise, avant 1987, on a pour autant de religions dans notre propre pays, le Cameroun. Parce que des gens sont préoccupés par leur job. Voyez-vous, le fait que la crise économique s'étende jusqu'à un certain niveau, permet le recrutement davantage de personnes dans les différentes religions. Parce qu'à un moment, quand on ne sait qu'on ne peut pas avoir une prospérité ici, on a tendance à croire qu'il faut militer dans une religion pour avoir la prospérité d'après l'amour. Comme si on était assis qu'après l'amour, il y avait quelque chose qui nous attendait, on n'a pas encore fait. En tout cas, la religion peut nous convaincre. Oui, et de plus en plus, on voit dans la masse des gens qui sont plus les enfants de Jésus que les enfants de leurs ancêtres. C'est courant. Bon, maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que Marcel Ntois était un dialecticien par excellence. Quand il écrit identité et transcendance, c'est un peu une justaposition des mots. C'est une construction dialectique. Ça veut dire quoi? Quand Marcel Ntois dit identité et transcendance, ça ne signifie pas que l'identité est le déterminant d'un peuple précis. Ça signifie que l'identité est appelée à être transcendée parce que l'homme est toujours autre chose que ce qu'on voit en lui. C'est-à-dire, c'est comme pour définir l'homme en termes d'historicité, comme si l'homme était déterminé par une dialectique de l'histoire qui le caractérise. Bon, ce n'est pas pour faire la différence entre l'identité et la transcendance, mais c'est pour montrer la marche de l'homme dans l'histoire qui part d'un élément particulier pour s'affirmer comme un élément du cosmos. Bon, à ce niveau, je pense qu'il faut situer la philosophie de Marcel Ntois dans une lecture de la logique historique d'affirmation des peuples. Voyez-vous? Bon, maintenant, quand même, il y a une différence entre toi et moi. Il y a ce que toi, tu es ondoyant parce que toi-même, tu changes. Tu es... et l'autre est différent, d'où la diversité. C'est pour ça que Montagne parle de l'homme en étant ondoyant et divers. L'endoyant, c'est parce que chacun change. La diversité, parce que chacun est différent de l'autre. C'est vrai. Bon, maintenant, quand je parle des cultures à lesquelles il faut accéder et qui est un principe de rationalité, l'Africain ne va pas fabriquer son avion qui dépendra de son contexte. Mais il va falloir calculer l'importance, l'efficacité, la durée, la masse pouvant être transportée par l'avion. Ce sera la même chose partout. Et ce sont ces principes scientifiques qui transcendent tout particularisme culturel, qui déterminent le mouvement qui va vers une culture de globalisation dans laquelle nous nous prouvons aujourd'hui. C'est parce que nous affirmons la globalisation en se fondant sur un principe déterminé par un continent, c'est-à-dire la globalisation telle qu'elle est vécue et l'américanisation du monde. Or, la globalisation pourrait se vivre autrement si chaque continent s'affirme comme capable d'apporter une source. Et pour ne pas stigmatiser l'Afrique, il faudrait que notre spectateur comprenne que même les Européens par rapport aux Américains vivent les mêmes complexes. Oui, oui, c'est pour dire ceci. Quand l'Européen fait les mathématiques, il n'utilise pas les chiffres européens. Parce qu'il fallait utiliser les chiffres européens en mathématiques, on s'en sortira par les chiffres européens sur les chiffres romains. Si on vous demande des 1500 en chiffres romains, combien de lignes ça va prendre le cahier? Or, en chiffres arabes, les chiffres que nous utilisons tous les jours, c'est facile, c'est plus aisé de faire les mathématiques avec les chiffres arabes, au lieu de faire les mêmes mathématiques, avec les chiffres romains qui sont pourtant européens. Et la langue qui a le plus permis le développement de la science en Europe, c'est-à-dire le grec et le latin, sont aujourd'hui des langues mortes. Mais ce sont des autres langues qui émergent et permettent l'expansion de la connaissance. C'est pour ça que j'ai dit, on tend toujours, quand on veut être un peuple qui se développe, vers l'acquisition des mêmes piliers rendant possible le développement. Quand vous êtes en train de faire la philosophie, vous ne pouvez plus avoir l'esprit du Bamoun, qui est le sujet du sultan, qui a le droit de vie et de mort sur ce sujet, avant l'arrivée des États, qui vont permettre que les hommes deviennent des citoyens. Parce que, généralement, on dit qu'il faut rentrer dans nos cultures, vraiment, on est devenus bêtes parce qu'on avait les Blancs. Mais, quand on sait que, lorsqu'il n'y avait pas encore l'État, dans chaque tribune, chacun était le sujet de son chef qui avait le droit de vie et de mort sur lui. Aujourd'hui, que nous sommes des citoyens, et que nous pouvons porter même plein de compte l'État, qui va accepter de rentrer dans sa tradition originelle ou originale, parce qu'il veut affirmer, pour elle, sa bamounité, c'est pour dire que la culture tend à nous arracher de nos identités, pour nous faire participer à un principe transcendant, qui révèle la réalité de l'homme, qui s'affirme en tant qu'être historique. Et là, c'est le sens du développement, c'est le sens de l'historicité, c'est-à-dire la domination que nous pouvons avoir sur la nature, la capacité à dépasser l'instinct de survie pour être dans une tension permanente entre ce que nous sommes maintenant et ce que nous voulons devenir. Et dans ces conditions, la philosophie devient la prise en charge de son temps par la pensée. Quand vous pouvez prendre en charge votre temps à partir de votre capacité de penser, alors vous vous révélez comme un être capable de remettre en question sa tradition. Parce que ce qu'on a fait de génération en génération a eu ses limites, et on n'a pas dépassé la façon de vivre qu'on avait avant de nous affirmer aujourd'hui. L'histoire a des moments, pourquoi ? Quand on parle de l'antiquité, du Moyen-Âge, de la modernité, c'est parce que les déterminants culturels ont changé. L'homme a introduit l'historicité dans sa façon, la culturalité dans sa façon de percevoir son être. Et cet être n'est pas un être qui est. C'est parce que le français, la définition anglaise, « human being » est tant, parce que « being », c'est le participe présent chez les anglophones. Mais être humain, c'est totalement un verbe d'État qui ne montre pas que la vie de l'homme est une activité. C'est une croissance, une évolution. Oui, oui. C'est un fermement dans une sorte de définition d'être qui nous maintient dans la statistique, qui ferait en sorte qu'on pense que le philosophe africain est l'ensemble des traditions que partage tout le monde, un peu comme Tempest le disait en son temps, en se trompant. Mais même les autres qui l'ont suivi, est-ce que Kagame allait plus loin ? Non. Kagame a recensé les cultures africaines qu'il a balancées dans son livre. Il s'est affirmé comme intellectuel. Donc, à ce niveau, on croit qu'il fallait tout simplement savoir écrire pour se prononcer. Si tu utilises les concepts philosophiques, alors tu deviens philosophe. Mais est-ce que la dynamique de la pensée qu'on retrouve, c'est Thoa, c'est Joe Mollet, c'est Lucien, Monon Djana et autres, est-ce que cette dynamique pouvait se retrouver dans la pensée des Tempest ? Non. Parce qu'il y a des intellectuels africains qui s'affirment. Mais peut-être le problème, c'est au niveau de la masse critique. Est-ce que les intellectuels que nous avons en Afrique constituent la masse critique suffisante pour que ce développement soit impulsé ou implémenté ? Vous avez rappelé à la couronne d'Angleterre que la politique doit s'appuyer sur la science pour pouvoir provoquer le progrès de leur société. Donc, je reviens avec vous. Je reviens à vous. Et le prof a bien fait d'introduire déjà ce qu'on appelait tout à l'heure, entre guillemets, la raison traditionnelle. On est quand même dans des contextes où la notion d'identité s'applique le plus dans nos traditions. On dit, vous, en général, ce qu'on nous dit dans chacun de nos villages, c'est, vous allez faire ceci parce que c'est comme ça que ça se fait. En général, on ne se pose pas de questions. On ne remet pas en question. On doit faire comme les ancêtres les ont faits. Est-ce qu'on ne peut pas, dans cette réflexion sur le rôle de la philosophie en Afrique, essayer de questionner ces traditions-là, non pas pour dire a priori qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais davantage pour montrer qu'elles aussi doivent être questionnées tout en restant des traditions. Yeah, I like the question, and I love the development that the professor made a while ago. I think the African philosopher today should be able to differentiate between the anthropological study of culture and the philosophical study of culture. Now, when anthropology studies culture, it is a kind of a descriptive approach which seeks to preserve what is uniquely to a particular set of people. And that is what maybe Thauwak criticises, he calls it as the cult of difference. People try as much as possible to preserve what they feel makes them unique. But I think that if we have to adopt the philosophical study of culture, we have to look at culture not as something fixed. We have to go beyond cultural fixism to dynamism. In the sense that philosophy in Africa today has to be a critique of culture and a critique of identity. And we have to look at culture as simply the creation of history. It's simply the manner in which human beings put themselves together to realize their existence. Culture does not have to be something which is fixed to a people which we have to find as much as possible maybe to preserve it. Now, when you look at the works of maybe Carmen Cromer, that's Consciencism, he talks about the triangle of spirituality, where if we have to go to the spiritual aspect, where the Africans have to look at, they have to pick what is important in their tradition, pick what is important in maybe Christianity, pick what is important maybe in Islamism, so as to form an identity that is adaptable to the cosmic world, the cosmic village where we find ourselves. And this applies at the same time to also the notion of identity. Identity shouldn't be maybe something which is fixed, maybe a substance which is fixed to a particular sort of people, but identity is something which is constantly changing, adapting to what? To the trends, the dynamics, and maybe the challenges of the time. If we say, okay, we want to adopt the traditional maybe reason in Africa, how is Africa going to maybe overcome maybe practical and material problems and economic problems? How can we use African religious maybe reason to solve economic problems? If we don't interact maybe with the West, if we don't go also to maybe to look at things from the material perspective, we will not be able to solve problems which are maybe of the material order. because when you look at the views of philosophers like Senghor, who feel that Africans are spiritual in nature, and that they need to preserve that as spirituality, that philosophy does not adapt to the changing times of the moment because Africa today is faced with economic crisis, political crisis. We have crisis of identity. We have maybe political and so on and so forth. So we cannot depend on traditional reasons to emerge as Africa today. Dr. J., is-ce que peut-être qu'il faut commencer par définir ce que c'est qu'une tradition avant de voir comment est-ce que cette tradition-là peut s'imposer comme un outil pour la transcendance de l'humain? Oui. Nous entendons par tradition tout simplement ce qui est considéré comme culte dans un système de société. Ça veut dire que ce qu'un groupe humain adopte et utilise comme pratique dans ses habitudes, dans sa vie courante, ou bien dans sa manière de s'exprimer dans le monde. Je dirais que par rapport à notre culture, je parlais justement dans le sens où là il faut que le professeur... C'est pourquoi je parlais de la différence entre l'approche d'Edouard Braden et l'approche de Marcel Toa. Dr. Dijek a une question. À ce niveau, nous revenons donc au débat du départ. Est-ce que l'Afrique est rationnelle? Si l'Africain est un être rationnel, ça veut dire qu'il peut s'autodéterminer. Nous n'avons donc plus besoin forcément des autres. Ou bien si nous avons besoin des autres, c'est dans le cadre de mutualisation universelle. C'est le partage, une sorte de mondialisation, non la version actuelle, dans sa version actuelle où le professeur le disait, c'est une sorte d'américanisation du monde, mais une mondialisation dans laquelle nous aurons un véritable partage. Un partage où l'Africain va apporter... Le professeur a dit quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'il y avait déjà les chiffres arabes que les Romains n'ont pas pu avoir leurs chiffres. Ils vivaient ça. Non, je dis, les Romains ont leurs chiffres. Non. Mais les chiffres arabes sont les plus adaptés à la mathématique. Oui, c'est ce que je dis. Et je dis, parce que l'algèbre a été inventé par les Arabes. Non, je ne suis pas contre cela, mais qu'est-ce que je veux dire ? Ça veut dire que même dans le domaine de l'ancien, pourquoi évoquer l'avion ? Mais l'avion, ce n'est pas la fin de l'histoire dans les types de déplacements. L'Africain peut aussi, à son tour, proposer d'autres choses, d'autres types de déplacements ou bien des objets qui nous permettront de mieux se déplacer et qui, peut-être, dans l'avenir, seront adoptés de façon universelle. Donc, nous n'allons pas nous contenter de ce qu'on a fait, l'avion, et que c'est fini. Nous pouvons, nous pouvons peut-être... Je vais prendre un exemple. Une minute, c'est une parenthèse. J'ai dit ceci. Si l'Africain même inventait un modèle de déplacement qui serait différent de ce qu'on a aujourd'hui, ça ne signifierait pas que ce nouveau modèle, s'il est scientifique, dépend d'une mentalité africaine. C'est ça que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi ? Vous pouvez être les premiers à aller sur la lune. Ça ne signifie pas que vous êtes les seuls capables d'y arriver. C'est ça que je suis en train de dire. Et quand j'ai dit... Ou même que vous êtes seul à avoir la méthode pour y arriver. Oui, oui. À partir du moment où on se comprend très bien. Je ne dis pas que c'est la mentalité africaine. Je dis que l'Afrique soit, ou les Africains, soient capables de proposer. C'est pourquoi je parle d'une autonomie, une prise en charge personnelle. Nous nous engageons dans l'histoire pour proposer des choses. Ce n'est pas parce que nous avons une mentalité particulièrement africaine. Mais parce que nous sommes aussi capables de créativité et d'inventivité. C'est dans ce sens-là. J'ai quand même une question. Les premiers à être... J'appelle ça un problème en tout cas. C'est par exemple... Nos parents qui estiment que c'est la relation que nous avons avec les autres. Ils n'ont pas fait, peut-être, l'école que nous avons fait... La relation que nous avons avec les autres, c'est même notre problème. C'est pour ça que nous sommes plus vicieux. Nous ne respectons pas la tradition. C'est pour ça qu'on introduit dans un débat comme celui-ci la notion de la tradition. C'est parce que nous ne respectons pas la tradition que nous ne sommes pas capables d'être ceci. Nous ne sommes pas capables d'être cela. Je voudrais que sur le plan interne, interne à l'Afrique, à nous-mêmes, que nous essayons de voir. Pourquoi il y a toujours eu dans tous les peuples du monde des conservateurs et des progressistes ? Oui, mais sauf que parmi les conservateurs et les progressistes, ce n'est pas tout le monde qui entre en laboratoire pour faire la recherche. Parfois, le conservateur est celui qui est habitué à un mode de vie. On l'appelle, parce qu'on fait la recherche, à un nouveau modèle. Voyez-vous ? Généralement, même quand on est dans les biotechnologies, qui sont les bioprogressistes et qui sont les bioconservateurs ? Ceux qui sont les bioprogressistes veulent bien que les résultats de leur recherche soient utilisés. Bon, maintenant, est-ce que ceux qui n'ont pas été en laboratoire avec vous pensent la même chose ? Et comme c'est la politique qui est au-dessus de la gestion de toutes les activités humaines, ça devient une affaire politique. Et les politiques doivent maintenant savoir jusqu'où doit-on aller dans la modification génétique de l'espèce humaine. Ça, c'est un principe au niveau de la science. Ce que je veux dire, c'est que la science évolue et c'est des hommes qui sont dans les laboratoires. L'homme qui est dans un laboratoire qui peut permettre une évolution peut être africain ou européen. Ce que j'ai dit, quand nous voyons la Chine se développer, ce n'est pas parce que la Chine a proposé une nouvelle façon de prendre l'avion. La Chine n'a pas proposé une nouvelle façon d'inventer le bateau. Non, sauf que le peuple chinois dans son ensemble constitue la main d'oeuvre que l'on utilise pour atteindre des objectifs. Et j'ai parlé des masques pour montrer qu'il y a des intellectuels en Afrique. Mais est-ce que les intellectuels qu'on a en Afrique peuvent suffire pour construire la masse critique permettant d'avoir une population dont la culture du travail est l'essence fondamentale ? Nous sommes encore très amoureux des fériés, très amoureux des congés, très amoureux des jours de fête, très amoureux des absences des enseignants dans les salles de classe. Mais c'est ça, quand on est dans une logique de culture du travail, en Chine, on a des universités où les téléphones des étudiants sont branchés à un système central de l'université. Quand vous êtes à l'université, ça signale que vous êtes présent. Et quand vous n'êtes pas présent, ça vous dit que ça fait trois jours que vous n'êtes pas arrivé à l'université. Vous êtes obligés de vous impliquer à la recherche et au travail. C'est ça le problème de l'Africain. L'Africain est encore dans des dispositions telles que la paresse passe avant le travail. Et nous avons vu que les scientifiques aujourd'hui commencent à trouver qu'il existe parmi les hormones que l'homme peut sécréter, l'hormone de la paresse, qu'on appelle l'acide électronique. Plus vous vous reposez, plus vous sécrétez cela. Et quand vous faites deux heures de travail, vous attendez déjà le férié pour vous reposer alors que vous n'avez encore rien fait. Monsieur Soutoub, le problème c'est quoi ? C'est l'institution ? C'est l'institution qui devrait bâtir des règles solides pour contraindre l'autre, parce que l'homme a tendance à être paruilleux. Mais l'issue est que, même si nous parlons d'institutions, comment peuvent les institutions obliger les gens à travailler ? Je pense que ça commence, d'abord, avec le mindset, nous avons fait une révolution intellectuelle dans l'Afrique. Parce que, quand vous regardez la la paresse, comme le professeur disait, la la paresse aussi dépend de la façon dont les Africains sont évoqués. Maybe in their traditional way of life, and so on and so forth. But what I want to say is that... It's not the problem of Africans. The real problem is that, il n'y a pas un homme qui, par nature, est disposé à travailler. Le cerveau lui-même est par nature paresseux. Sauf qu'on peut créer une logique de travail permanent, donc que le cerveau devra suivre. Parce qu'on trompe le cerveau, n'est-ce pas ? On peut amener le cerveau à être essentiellement travailleur. Mais si il faut voir un enfant qui naît, quand l'enfant naît, de quoi a-t-il besoin ? Il veut qu'on lui évite la douleur et il veut être nourri. Tout simplement, il n'a plus besoin de... Si vous le maintenez dans cet état, il va grandir comme cela. Mais quand il sait qu'il doit fournir des efforts, alors il apprend à se lever tout. On ne va pas dire que chacun doit dormir comme il veut, l'école ne va pas commencer à 7h30. Non, on met 7h30 pour que tu sois obligé de te lever avant 7h et que tu arrives en classe avant l'heure. Mais si on n'a pas cette gestion du temps, comment allons-nous faire pour être un peuple travailleur ? Il s'agit d'amener tout le peuple à entrer dans le jeu de travail. Il ne faut même pas que les... Regardez, en Chine, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas le week-end. Quand vous travaillez, c'est day one, day two, day three, day four. C'est lui qui travaille pendant le plus grand nombre de jours, a le plus gros salaire. Mais si, quand on est à jeudi, tous les fonctionnaires attendent le ferie, des samedi et dimanche, parce que on est déjà... Les bureaux sont fermés. Ce n'est pas ça la culture du travail. La culture du travail, c'est la culture du rendement aussi. Oui, je pense que le professeur l'a expliqué bien. Mais je pense que ça a aussi à faire avec les différentes opportunités que nous avons aujourd'hui. Do we give the youths or people enough opportunities to work? If we don't have job opportunities, for instance, or we cannot talk about... On peut s'appeler sur l'entreprise privée, mais c'est chez toi. Even the private sector, please. Is the private sector today, is it even that economically viable? The private sector is not that economically viable. And when you look at, for instance, maybe... Let me take the case of Cameron, for instance. How many great private companies employ youths today? You see, maybe they go to school, when they finish from school, they have nothing to do. So laziness for me, it's just... I don't think it should be seen from the neurological perspective, as the professor is saying. But we can do that, we can overcome that. If the politics in place, for instance, creates the enabling environment for people to work, I think that that should not be maybe a case in Nihang. Le temps avance. Parlons de la raison coloniale. Oui. Ça revient, nous revenons sur le même débat. Oui, parce que ça nous semble être des boucliers, des obstacles, qu'on ne peut pas avancer si on ne bouscule pas ça. Peut-être pas collectivement, même personnellement d'abord. Oui. Le professeur le disait tout à l'heure, tout passe d'abord par l'éducation. Moi, il parle de culture. Pour l'éducation, il faut une formation. Il y a peut-être un système politique qui s'engage dans de tels défis. Parce qu'il faudrait l'avouer, le peuple ne va pas se lever seul comme ça le matin et il va commencer à penser autrement, agir autrement. Même la Chine, le professeur, il a fallu un engagement particulier de certains hommes politiques pour apporter cette renaissance. Donc, je pense que pour nous en Afrique, pour que nous puissions nous déconnecter de cette influence coloniale, de cette manière de penser que l'univers occidental est notre référence, il faudrait d'abord qu'il y ait un système politique et social qui nous permette d'aller dans ce sens-là. Pour le moment, tout laisse à croire que certains n'ont pas encore pris la peine de mettre en place cette politique. Parce qu'il s'agit vraiment d'une politique qu'il va falloir mettre en place dans tous les États africains, de façon individuelle ou bien, je ne sais pas, si l'Union africaine pouvait le mettre. Mais dans chaque État, il faut déjà prendre ces engagements-là. Quand nous parlons de Gougou ou Wachong, vous parlez de décoloniser l'esprit, déconnecter notre perception du monde à celle de notre colon ou de notre maître d'hier, si nous pouvons l'appeler ainsi. Donc, et pour cela, les intellectuels ont une lourde responsabilité. Et l'État aussi, parce que les intellectuels peuvent produire des pensées, mais il faut un système qui permette à ces pensées d'être diffusées de manière générale. Par exemple, ce que nous disons ici, pourquoi l'État ne s'appropriait pas de cela pour le diffuser en grand masque ? Parce que c'est ça qui va essayer de créer des réformes dans la mentalité. Donc, il y a un engagement politique, comme je le disais, qui doit être manifeste. Un engagement, ça veut dire que c'est dans le sens satrien, qui doit être manifeste. Qui ne doit pas être coloré ou bien masqué ou timide. Ou on se dit que peut-être on veut se déconnecter, mais on ne voit pas vraiment la déconnexion. Il faut prendre des risques dans ce sens-là. Je parle de risque parce que dans l'histoire, nous avons vu que ceux qui ont essayé cela ont été parfois broyés, parfois détruits par la force coloniale. Donc, cela a aussi laissé un sentiment de peur et de crainte auprès de nos hommes politiques qui n'aimeraient pas affronter la puissance coloniale en face. Parce que c'est cet affront qui va permettre aux populations de prendre confiance, de savoir que nous pouvons, nous sommes capables d'agir par nous-mêmes. Nous voyons un peu ce qui se passe actuellement au Mali. Vous voyez que tous les Africains sont d'accord. D'une manière générale, tous les Africains apprécient et encouragent la démarche. Il faudrait donc que cela soit pérenne et que cela puisse aboutir à des résultats élogés. Parce que le risque, c'est de voir que cet engagement puisse se retourner encore contre les Africains, si ça échoue. S'il y avait un échec. S'il y a un échec. Moi, je pense qu'on apprécie de bouche en parole ce que le Mali a fait. Mais est-ce que les peuples africains contribuent à aider les Maliens qui sont aujourd'hui délaissés financièrement ? C'est pour ça qu'il parle de la masse critique. Mais, professeur, rappelons-nous que dans l'histoire, ceux qui ont essayé ont payé de leur vie. Par exemple, le cas de Kadhafi, qui avait déjà soutenu l'économie malienne comme ça, dans sa chute, et qui a contribué aussi à sa chute. C'est pour ça, donc, qu'il faut contraindre le citoyen africain au patriotisme. Et quitte à ce qu'on introduise le service militaire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a le bac qu'on va à l'université, mais quand on a le bac, on passe encore un service militaire avant d'entrer à l'université. Et ça fait qu'une formation militaire, au moins, pour que l'enfant qui grandit dans un pays, sache ce qu'on appelle le patriotisme. Pas qu'à la première crise, il est dans un bateau pour aller dans un autre pays. Non, non, non. Il faut quand même qu'on sache que ce ne sont pas ceux qui partent qui viendront nécessairement construire ces pays africains. On doit savoir qu'on doit mettre notre intelligence au service de nos propres états. Mais est-ce qu'on a le sens même du patriotisme ? Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de pays développés oblige la jeunesse à passer par le service militaire avant de s'orienter partout ailleurs. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons pour que le citoyen qui grandit soit déterminé dans sa vie par le sens du patriotisme ? Donc, il faut obliger le cerveau à accepter cela, quitte à ce qu'on passe par le service militaire. Et vous comprenez donc les raisons de cet engagement, même médiatique, je parle médiatique, c'est beaucoup plus sur le sens des réseaux sociaux, de professeurs Mathias Oulanguiné, Kolo Foué, et le professeur Mbélé, contre la démarche d'Achim Mbélé. On peut avoir un discours cohérent, comme c'est le cas, mais qui ne cadre pas avec les enjeux réels d'une population. Et c'est là l'enjeu. Je voulais quand même rester sur cette dimension coloniale-là pour révéler quand même la notion de victimisation. C'est-à-dire que j'ai regardé un peu sur le thème qui nous invite chaque fois à trouver les raisons de notre situation dans le passé. C'est-à-dire trouver des raisons, trouver des excuses dans le passé, trouver des moyens. Comment est-ce qu'on fait pour raisonner, M. Chintoum, dans un contexte comme celui-là? Pour raisonner froidement. Oui, sans regarder que nous sommes victimes de la colonisation. Je pense qu'on doit, comme intellectuels africains, nous devons poser deux questions. La première question est, qu'est-ce qu'on peut prendre du sud qui est utile aujourd'hui en Afrique ? Et qu'est-ce qu'Afrique offre au monde comme des gens qui sont conscients de leur propre destinée ? Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de travail dans ce aspect. Si vous regardez les writings de la philosophie comme Godfrey Tangwa, il y a une notion qu'il propose en bioethique, qui est écho-biocommunitarisme, qui est une réponse à la question de la question de climat change. Parce que climat change aujourd'hui, Afrikan aujourd'hui, ils ne contribuent pas negatively. C'est-ce qu'il y a une notion de climat change. Mais ce que Godfrey Tangwa est proposant est que, si nous regardons la façon de l'Afrique, nous regardons la nature, la fauna, nous pouvons prendre ça comme un modèle qui est une façon de universalise Parce que ce n'est pas tout ce que l'Afrique a proposé de l'Afrique que nous devons prendre comme un modèle. Nous devons prendre les choses qui vont nous faire des autonomes, pour exemple. Et nous devons faire réviser le pan-Africanisme et bien sûr que le pan-Africanisme ne doit pas juste existir en structure, mais il doit être un espirit, un espirit. Oui, le prof parle de patriotisme. Au même temps, nous devons aussi parler de pan-Africanisme. Nous devons pas juste être, en termes de structures et d'institutions, mais il doit être un espirit qui doit être incoherté pour tous les Africains. Je pense que si tous les Africains soient incohertés avec ce espirit de pan-Africanisme, nous devons pouvoir résister ces prévisions coloniales du monde occident. Sauf que moi, j'ai toujours peur de ce type de débat. Qu'est-ce qu'on doit prendre à l'Occident? Parce que depuis, les débats sont forcés. Nous ne cherchons pas à intégrer le type de travail que nous devons mener pour que nos pays se développent. Mais les débats dans « What we can talk from the Western », c'est toujours « Est-ce qu'on doit être émosexuel? » Non, non. Moi, là, ce n'est pas important. Il faut savoir de quoi avons-nous besoin pour être appelé peuple développé. Bon, maintenant, les habitudes comportementales. Copier l'Europe ou ne pas copier l'Europe. Savoir que la plus belle femme du monde est celle qui n'a pas plus de 30 kilos. Moi, ce n'est pas ça qui est important. Mais maintenant, c'est, même si on a 30 kilos, jusqu'où peut-on participer au développement de son pays? Et quels sont les critères permettant que devrait intégrer un jeune pour qu'on sache que celui-là est un citoyen qui constitue, comment on appelle, la main d'œuvre, qui peut participer à la main d'œuvre, capable d'aider le pays à se développer. C'est-à-dire qu'on sait que la science est le moteur de notre civilisation. Bon, maintenant, la science ne comporte pas en son sein l'homosexualité, l'hétérosexualité, la polygamie. Non. La science réfléchit en mettant de côté ces valeurs qui se rapportent à l'éthique. La science dit, est-ce que ceci est efficace et crédible sur la voie qui mène au développement? Si c'est oui, il y a le système de joint venture que les laboratoires ont déjà élaboré. On sait ce qu'il faut faire. Le Japon a envoyé des jeunes en Europe à prendre avec, comment on l'appelait, c'était là, c'est Meiji, c'est ça non, Alain Meiji, on a envoyé les Japonais à prendre en Europe. Et ces Chinois qui travaillent n'ont pas appris la science en Chine. Ils l'ont apprise ailleurs qu'en Chine. Mais le sens du patriotisme a fait qu'ils rentrent pour développer la Chine. Et nous, quand nous partons, est-ce que c'est nécessairement pour rentrer, développer des pays? Parce qu'il y a même des piliers sur lesquels on s'appuie pour voyager. Oh, dans mon pays, on n'accepte pas l'homosexualité. On va rapidement te compter, parce que tu peux déjà construire la femme ou le mari de quelqu'un d'autre là-bas. Mais ce n'est pas ça qu'il faut copier. S'il y a très nombreux chez eux à pratiquer ce mode de vie, ça ne signifie pas que l'Occident s'est appuyé sur l'homosexualité pour développer son continent. Non, c'est un aspect de la vie qui ne participe pas de la culture du travail. Mais là, ce sont les loisirs. Parce que la sexualité, au-delà du principe rationnel qu'elle est dans la pérennité de l'espèce humaine, le reste, c'est des loisirs. La sexualité est plus objet de loisirs qu'objet des fécondations ou bien des reproductions aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous prenez une femme en ville, ce n'est pas pour lui dire d'aller voir les jumeaux, non. C'est davantage... Mais nous ne devons pas débattre sur les loisirs. Les occidentaux se sont développés. Et pour se reposer ou bien pour relaxer leur nez, ils ont créé des loisirs. Entre autres, on est dans l'homosexualité, on est dans le football, on est dans le basketball. Tous ces sports ne faisaient pas partie de la grande culture occidentale avant le 19e siècle. Avant qu'on ne sorte de grands sous-développements de cette période où l'Europe était commandée par des rois ou des reines ou pas des empereurs. Mais quand on modélise, voyez-vous, on sort du grand sous-développement, il faut déjà créer des jeux pour avoir des temps de récréation. Mais nous, en Afrique, nous voulons commencer notre développement par la récréation. Quand il y a des pays dans lesquels, lorsque l'équipe nationale a gagné, on dit que ça fait le ciment de l'unité nationale. Le football n'a pas développé un pays. Le Brésil serait le pays le plus développé si le football était aussi un instrument de développement. C'est vrai que ça peut rapporter des devises. C'est vrai qu'on peut vendre sa culture à partir du football. Mais parmi les éléments permettant de développer un pays, il faut déjà construire des ingénieurs capables de réaliser des stades. Parce que ces jeux se produisent dans des stades qui sont conçus par des ingénieurs qui pensent les routes, qui arrivent au stade, qui pensent à l'aménagement des océans, l'aménagement du territoire. Il y a des sites qui pourraient devenir des grands sites touristiques pouvant donner beaucoup d'argent à des pays. Vous voyez que les Émirats arabes unis ont besoin d'avoir une équipe nationale de football pour se développer. Non, on crée au-delà du pétrole des endroits qui sont des sites touristiques et qui vous attirent tous vers là. C'est dans ce sens qu'il faut. Maintenant, copier l'Occident, c'est encore dire que la science est occidentale. Non, il n'y a pas un gène d'une occidentale qui produit sa capacité scientifique. Autant que l'Africain n'est pas destiné à seulement manger, savoir qu'il a toujours le temps. Parce qu'on n'a pas la notion du temps, généralement, ici. On croit que le temps est toujours là. Quand je vous invite à 10h et je m'amène à 10h30, le temps entre 10h et 10h30, c'est un passage à vide dans l'histoire. Or, on n'aurait plus capitalisé ces 30 minutes pour réaliser autre chose. Mais on ne se soucie pas de cela. Comme tu es mon frère, j'ai attendu pendant plus de temps. C'est ça la mentalité. Donc, il faut chasser cette mentalité pour rentabiliser l'exploitation du temps. D'autant dire, vous comprenez quand même ma logique. C'est-à-dire que, est-ce que dans notre raisonnement, il n'y a pas des excuses latentes ? C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, mais on se dit quand même que non. On était des esclaves. Après, c'est la colonisation. Après, il y a même la néocolonisation. C'est-à-dire que tout le temps, on crée des concepts comme ça, qui, en réalité, nous obstruent la vision froide, le contact avec le réel. Est-ce que ce n'est pas un exorcisme qu'il faut se faire personnellement, et pourquoi pas collectivement, pour réussir à avoir des chercheurs ? Qui sont des chercheurs, et tout simplement ? On n'enseigne pas le marchand peut-être en France. C'est là le problème, monsieur. Oui. Pourquoi on n'enseigne qu'on a été esclave ? C'est là. Nous créons nous-mêmes des défaillances sur le plan intellectuel, sur nos enfants. L'enfant va réciter toute sa vie qu'il a été esclave. Il maîtrise l'histoire de l'esclavage plus que l'histoire de son village. Il maîtrise la colonisation. Il est en sixième, en terminale. Parfois, il a même fait ça à l'écoppe, mais il revient à l'université, on parle encore de la colonisation. Dès qu'il ouvre un ouvrage, le premier ouvrage qui lui tombe sur la main, on est colonisé. Comment vous, avec ça, comment nous allons sortir de la colonisation ? Nous sommes en train de pénaliser la colonisation la plus dangereuse, qui est la colonisation des écrits. Parce que ces concepts-là, qui restent gravés dans la tête de l'enfant, et de la mauvaise manière, ce n'est même pas présenté sur la forme révolutionnaire. Parce que si les vainqueurs ont écrit l'histoire, nous pouvons écrire la nôtre. Et avec une vision, une orientation particulière. Comment nous avons laissé que, jusqu'à présent, l'histoire écrite par les vainqueurs soit l'histoire enseignée ? Pour rappeler chaque fois que vous êtes des vaincus. Et que, quand vous êtes vaincus, nous n'avons pas cessé de vous vaincre, nous sommes sur vous. C'est là la défaillance du peuple africain. On doit retirer tout cela des livres d'histoire. On doit cesser d'enseigner cela. L'enfant peut trouver. Je parle du machin, peut-être un jeune français va dans ses propres recherches trouver le machin, peut-être. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas ce qui fait l'objet de ses enseignements. Nous devons savoir former les esprits, former les consciences pour un objectif précis. Et pour cela, il faut des technocrates. Il faut une institution capable de porter la volonté du peuple et transformer cela en action. Sortir des simples discours que nous tenons là et retoucher les mains et aller travailler. Et ce travail-là, pour les scientifiques, doit être réellement engagé dans la mesure où des universités, des institutions de recherche soient vraiment équipées pour permettre aux chercheurs d'apporter efficacement de leur savoir à la société. Jusqu'aujourd'hui, vous pouvez être intellectuel, vous pouvez mener des recherches. Quand le professeur disait là, parfois on fuit aussi, on part aussi à cause de cela. Vous voulez mener des recherches, mais vous n'avez même pas un cadre approprié qui puisse vous permettre de mener ces recherches. On est donc obligé de s'en aller. Et parfois, comme le disait Charles Kao, les cerveaux attirent les cerveaux. Quand dans un milieu, on a l'impression que dès que vous essayez d'émerger de façon intellectuelle, on vous brine. On éclate cette identité d'innovation qui peut être en vous. Est-ce que vous allez rester là? Donc, il y a autant de choses qu'on doit essayer aussi d'écriper de notre environnement pour permettre cette émergence ou bien cette révolution que nous souhaitons tant. Mais tant que nous-mêmes, nous serons les véritables détanglements, parce que c'est nous, c'est nous le problème. Moi, je pense que tout ce qu'on dit, l'Europe et autres, c'est pour... Les Européens, quand ils viennent ici, c'est beaucoup plus pour les loisirs, comme le disait le professeur, ils ont un tarif par l'Afrique, ils viennent, etc. Bon, c'est l'Europe institutionnelle qui s'intéresse de nos ressources. Donc, à nous aussi de mettre en place un système qui puisse permettre aux populations d'être engagées dans une direction, celle du progrès, de l'émancipation et du développement de l'Afrique. Et maintenant, l'équipe, on peut appeler ça l'institution ou les États ou les gouvernants, soit ceux qui sont en mesure de porter ce projet réellement. Et que nous sortons aussi de l'amendicité, comme pourquoi une institution dite africaine, comme l'Union africaine, peut encore accepter des subventions coloniales. Vous comprenez? Cela pose problème. Nous devons quand même nous assumer. Nous devons être à mesure... Mais l'Afrique est riche. Mais je ne comprends pas comment l'Afrique ne peut pas être aussi riche au point de financer sa propre institution. Ça veut dire qu'elle n'est que potentiellement riche. Pour ce que je suis dit, comment est-ce qu'on fait pour que la remise en question s'impose comme un mode d'action sociale? Oui, je veux revenir à mon concept de masse critique. C'est-à-dire, nous allons à l'école. Mais pour y faire quoi? C'est-à-dire, est-ce que les intelligences que nous construisons ont la capacité nécessaire pour adjoindre à eux, à elles, à ces intelligences, l'ensemble d'autres personnes qui n'ont pas eu les moyens de suivre le même cursus, mais au moins pour que ceux-là... Vous voyez, au Cameroun, on dit l'éducation débasse sur le cours moyen d'eux. En France, on dit l'école obligatoire pour tous jusqu'à 16 ans. On le dit parce que dans ce contexte, on peut avoir le bac à 16 ans. Bon, nous, on le dit parce qu'on sait que le certificat d'études primaires peut nous permettre d'évoluer. Mais regardez, ça, c'est encore une autre copie de la colonisation. Bon, ce n'est pas pour critiquer les institutions. C'est pour dire, quand Mamadou et Bineta sont devenus grands dans le système ancien d'éducation, c'est tout le cours moyen d'eux. Ils ne sont pas devenus grands parce qu'ils étaient arrivés à la 16e. Quand vous lisez les livres qu'on avait au programme, Mamadou et Bineta sont devenus grands. C'est le cours moyen d'eux, non? Ce n'est pas la 16e. Ça veut dire, l'enfant qui a appris à imiter, à répéter, à ne pas s'inventer comme capable de conceptualisation, est-ce que c'est lui qui est devenu grand? Donc, il faut même interroger. À une époque, le professeur Mononjana a formulé notre cours d'écolisation conceptuelle qui était une UV, mais qui a sauté du programme. Bon, c'était intéressant, mais c'était plus dans le programme chez nous, à Yaoundé 1. Bon, pourquoi, on ne sait pas. Mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'on peut se décoloser, même sans l'UV, je l'ai décolosé, décoloséation conceptuelle. Mais, sauf que, on a l'impression que notre système éducatif ne nous dit pas quand on est déjà à quel moment soit la minorité pour entrer dans un processus de majorité. C'est vrai que le politique pourrait expliquer ça en nous donnant ses motivations. Parce que, nous sommes encore dans un... Si on prend le nombre de personnes qui seraient allées à l'école, de l'indépendance à nos jours, je ne pense pas que ça ferait plus de la moitié de la population. Si nous sommes autour des 30 millions, est-ce qu'on a au Cameroun, déjà, 15 millions de personnes sur les 30 millions qui ont dépassé l'éducation de base? Ce n'est pas sûr. Moi, je pense que ce n'est pas sûr. Bon, parce que, même quand on parle du bac, est-ce qu'il y a eu 200 000 bacheliers un jour ici? Or, le nombre de populations est-à-dire telle qu'on devrait avoir près de 500 000 bacheliers par an. Mais si, parce que la jeunesse est la population la plus importante dans nos pays d'Afrique subsaharienne, et lorsqu'on donne les résultats d'examen, et quand on vous dit que c'est une jeunesse, on a eu 3 millions de colis cette année, c'est-à-dire de la maternelle en terminale, 3 millions, 4 millions, je ne sais pas si ça a atteint 5 millions un jour. Et on dit que la population qui a mori 35 ans est la plus nombreuse. Vous voyez? S'il n'y a que 3 millions qui s'inscrivent à l'école chaque année, vous pensez que c'est suffisant pour qu'on ait un pays qui a des hommes capables de se prendre en charge parce que l'éducation a déjà atteint toutes les couches, au moins au niveau des bases? Toutes les couches, c'est encore difficile. C'est encore difficile. M. Chintoum, est-ce qu'il ne faut pas questionner le contenu? Le contenu de cette éducation-là? Exactement, please. And your question is just a sub-aspect of the point I wanted to develop on what the professor said. And when you read most of the articles on conceptual decolonization today by Kwasi Weyedou, you understand that it is not at the same time asking the Africans to go back to what we call Edna philosophy to defend what is originally asked. What this particular, I think it's a philosophy that has to promote it today to the extent where if we have to talk about conceptual decolonization, it has to do in the context where we are not, for instance, the languages we use in Africa today, when you read, for instance, the book by Pauline Otonji, I think, is African philosophy, myth and reality, where he is advocating for maybe the usage of African languages. first of all, in our educational sectors. We can use African languages to teach mathematics. Why should we keep using, for instance, Western languages? I think this is what maybe Antoine Magabini used to call Afro-pessimism. We don't feel like we can invent something that is a situation that can help us to solve problems we are facing in our own context of Africa today. It causes Afro-pessimism and we have to overcome that. Even in the context of history, those ones already mentioned it, that, for instance, when you look at how history is taught in Cameroon educational systems, let me take, for instance, the case of maybe the English subsystem. You see, they go and focus more on world history, teaching Hitler, teaching First World War, teaching all those. But when you go to the Western world, for instance, all those things fall under what they call African studies and they don't even lay emphasis on it. So we keep giving importance to what is Western, ignoring that we can also invent something that is originally as here in Africa. And if we have to come to maybe economic decolonization, why is it difficult for Africa today to also have a common unit of exchange, the money? Another Pan-Africanists have been advocating for this. We keep using the France-Sepha and I think France is using Europe, Europe, right? We use the France-Sepha and France from France and France is using Euro. So I think that's economic colonization that you're talking about. and we also have to look at it from the point of view of structures in Africa. Look at one point we had this scarcity in petroleum products. What happened? The IMF is saying that Cameroon should stop maybe giving subventions. But they are not ready to give Cameroon money, for instance, to construct their own refinery, their own oil refinery. The Sonara, for instance, cannot refine crude oil that is Cameroonian. We take crude oil from Cameroon and we send it out. It is refined. And when they bring it back to Cameroon they sell it to us at very expensive prices. So you realize that most of these international organizations and the IMF and so on and so forth their aim is not to help Africa to emerge. Their aim is to keep us, to subdue us. So it is high time that Africans also develop the content of education as I say, coming back to your question, the content of education that I am going to call maybe AMA that is going to match with the realities and the problems of Africa today. We cannot have a curriculum in Africa which does not reflect our own realities. So there should be a kind of a dialectics between maybe the vision, be it economic, political, be it social. Every vision or every conceptual framework there should be a dialectic between that conceptual framework or that vision and maybe the actual problems that Africa are having today. For instance, what is the essence for instance of treating or allowing students for instance to specialize in maybe in Bismarckian diplomacy for instance, Africans for instance. We have pertinent problems in Africa that African students can work on. So I think the educational system also has to be decolonized so that we encourage students to treat problems that are actual in Africa today. Dr. Dji, I want to ask you a question which is a little bit of what do we have to do? of what do we have to do? I would like to ask you a question in the United States. ils peuvent être écrasés. Donc, nous ne pouvons pas ignorer cet aspect-là. L'autre peur, peut-être, c'est nous-mêmes, parce que les Africains ne sont peut-être pas assez engagés, ou bien ne prennent pas vraiment conscience des enjeux, peut-être économiques, politiques, et même historiques. Nous nous sommes contentés du peu, pour l'avouer. Quand vous discutez, même dans la rue, sortons un peu de l'intérêt, les gens se sont contentés du peu. Ce qu'ils ont trouvé là, ils pensent que c'est suffisant. On va vous parler de préserver cela. Il ne faudrait pas, il faut éviter les révolutions, il faut éviter, il faut préserver cela. Et c'est à ce niveau que la mentalité religieuse émerge à nouveau. Parce qu'on vous dit, quand tu es capable de manger trois fois par jour, remercie Dieu. Non, on ne te dit pas, augmenter tes capacités de façon à ce que, parce que tu peux manger trois fois par jour, que tu amènes l'autre à manger. C'est-à-dire, donc tu dois travailler plus, pour ne pas te suffire à toi seul. Mais on te dit de remercier Dieu, parce que tu as la capacité. Donc vraiment, comment tu dis que tu es pauvre, Dieu va même t'enlever. Non, c'est notre langage quotidien. Or, on sait tous que c'est le travail qui donne de l'argent, et non sa capacité à être liée à une transcendance qui n'est pas nous-mêmes. C'est nous qui devons faire en sorte que nous devenions des transcendances, c'est-à-dire dans le processus d'élévation de soi. Tout à l'heure, vous avez demandé, pourquoi avons-nous peur ? Non, moi je ne pense pas qu'on a peur. Je pense plutôt qu'on hésite à utiliser notre courage dans la bonne direction. Sinon, nous sommes des peuples courageux. C'est ça, sinon on n'a pas peur. Il y a aussi, moi je pense, il y a les faibles résultats de la démocratie. Quand la démocratie est arrivée à l'Afrique dans les années 90, les gens pensaient que ça devait être la solution. Grâce à elle, nous allons retrouver le développement, l'émergence. Il y a eu cette déception, au point où beaucoup ne savent même pas quelle voie suivre aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez, il y a une faible participation lors des élections. Donc, il y a des découragements sur ce plan-là. L'autre côté, c'est la prospérité. La prospérité ou bien la liberté qu'on a accordée à la religion. Parce qu'aujourd'hui, les religions ont plus de place que la formation scientifique ou bien la diffusion scientifique. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous discutez avec un Africain, ils vous citent plus la Bible au Coran comme référence. C'est parce que c'est ce qui est diffusé. Dans chaque maison, vous allez trouver au moins une Bible ou un Coran ou un autre livre religieux. Mais difficilement, vous allez trouver un simple dictionnaire pour expliquer. Et vous allez même loin. Même lorsque nous fêtons nos anniversaires, qui donne à sa partenaire ou à son conjoint un dictionnaire comme cadeau d'anniversaire? Et quelle femme va accepter un cadeau d'anniversaire qui serait un dictionnaire? Tout le monde va vers le téléphone iPhone. Moi, j'ai vu comme c'était mon anniversaire. Qui personne? C'est vrai que dans les iPhones, il y a des dictionnaires. Mais c'est pas ça qu'elles vont lire. Il faudrait les déchanger. Donc, il y a cela. L'autre côté, c'est la crise. La crise des années 80. Quand la crise est arrivée dans les années 80, les populations ont eu l'impression qu'il fallait maintenant se battre autant qu'on le peut, juste pour survivre. La maternité de la survie, c'est ce qui a amplifié la corruption. Vous voyez que c'est devenu comme moyen normal de la survie. Et on ne veut plus penser le développement réel de la société de manière globale. Comment est-ce que je peux gagner un peu, je peux me faire un peu d'argent, même si le reste périsse. On ne regarde pas la société. Donc, et aujourd'hui, il y a des crises. La crise alimentaire, qui a commencé à partir de 2008, qui est due aux crises financières internationales. Et jusque-là, l'Afrique, les Africains, d'une manière générale, n'ont pas su s'approprier de ces situations comme un levier pour se propulser dans l'histoire ou bien proposer... Un peu comme ce que la Russie a fait. La Russie a subi plusieurs embargos et a développé son agriculture au point où, même quand il y a de nouveaux embargos, la Russie se suffit au plan alimentaire, au plan agricole. Elle peut même bloquer d'autres pays dans la production. Qu'est-ce qui explique qu'on dise que l'Afrique va mourir de faim parce qu'il n'y a pas de blé, la farine de blé ? Qu'est-ce qu'on a à foudre avec la farine du blé ? Alors qu'on peut avoir la farine du manioc, du macabou, des ignames, du plantain, de tout cela. Mais nous, nous ne tournons pas vers des solutions. C'est-à-dire que le professeur, je le disais aussi, il faut qu'on forme des ingénieurs. Et c'est ce qu'il disait au départ qui a été un peu mal compris. Il faut qu'on forme des ingénieurs qui vont utiliser la science pour transformer ce qui est... L'environnement dans lequel nous sommes. Qu'est-ce qui marque le leadership ? Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Oui, parce que l'issue est que vous comprenez que le leadership est aussi un problème. C'est un problème en Afrique aujourd'hui. Parce que même si nous avons des problèmes comme ce que le Dr. Ndi a dit, que quand cette crise arrivait, Afrique était supposed d'émerger, le professeur a confirmé. Le problème est que nous n'avons pas des leaders qui se concentrent sur, ont des visions de soutenir et de soutenir pour l'Afrique. Parce que nous savons que ce que l'Afrique a aujourd'hui est même la land. Et nous pouvons aussi affirmer nous-mêmes à travers l'agriculture. Mais pourquoi est-ce que quand ces crises viennent, nous continuons de l'argent et de l'importance de l'argent de l'arrivée ? L'un autre exemple. Nous avons tous les divisions, et même les divisions en Cameroun aujourd'hui ont leur des towns, leur headquarters qui n'ont des noms, comme San Agar et soe. Mais nous on importe des fish de l'arrivée. Afrique est basé sur les ressources. Donc, les leaders, comme vous le dis, ils sont des victimes de la coloniale mentalité, de l'Afro-pessimisme, où ils continuent de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Je pense qu'ils ont des leaders comme dans Mali. Nous avons des africains qui ont ces révolutionaires et qui disposent de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. Ils ne sont pas de l'arrivée de l'arrivée à la modèle de l'arrivée. Et si nous l'arrivée à l'Afrique aujourd'hui, ou nous avons l'arrivée de l'arrivée. à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée des emprisonements de la grandes Il y a deux ans que l'arrivée est végétal. Pourquoi nous devons être victimes d'un increase de la haute en la timing de l'arrivée de la COVID-19 de l'arrivée et qu'elle a été bloquée et que nous n'avons ces ressources? Nous avons du land. Nous avons du ressources Nous avons de la solid leadership pour la Afrique qui qui est orienté humaniste et qui a aussi la vision de développement durable. Il faudrait quand même qu'on sache qu'à partir de nos ressources, on peut se développer. Je vous remercie pour cette invitation. Merci infiniment. Merci, chers spectateurs, de nous avoir regardés. J'ai retenu de cette émission que le moyen pour nous, nous ne pouvons pas nous contenter des ressources comme richesse, mais la richesse la plus importante, la plus utile, c'est l'intelligence. À très bientôt sur l'Africa TV. Sous-titrage ST' 501